Les Vraies Voix Sud Radio Et Félix, vous nous emmenez où ce soir ? Eh bien direction le Pas-de-Calais, vous savez qu'en ce moment c'est assez compliqué. Les inondations, les habitants, les pieds dans l'eau et puis maintenant comme si tout ça ne suffisait pas, le froid dont nous parlait Rémi André. A l'instant, alors oui, on a voulu donner la parole ce soir au maire des communes touchées avec nous pour en parler. Alain Turpin, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix Sud Radio. Maire d'Andre, quasiment 5000 habitants dans le Pas-de-Calais. Alors vous avez organisé cet après-midi une manifestation à Coulogne pour dénoncer l'état des cours d'eau, l'état des fossés avec votre association Stop Inondation. Juste avant d'y venir, on en est où là chez vous ce soir ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens sinistrés les pieds dans l'eau ? Non, sur notre secteur, l'eau commence à partir. On a eu une maison qui commençait à être encerclée, donc là ça c'est bon. Et sur les communes voisines, on est dans la même situation. Donc c'est l'effet des pompes qui ont été installées d'urgence sur un cours d'eau pour évacuer le maximum d'eau en très peu de temps. D'ailleurs vous demandez le maintien de ces pompes à sur place. Voilà, donc la manifestation d'aujourd'hui avait différentes revendications, notamment le maintien de ces pompes d'urgence afin d'évacuer le maximum d'eau qui sont sur nos territoires. Donc il faut savoir que nos terres sont gorgées d'eau, donc il faut évacuer au maximum pour en prévision des futures précipitations qui vont arriver. François Degois. Vous avez vu, M. Le Maire, que le premier déplacement du nouveau Premier ministre, c'est dans le Pas-de-Calais. En ce moment, toutes les caméras sont mobilisées. Est-ce que ça vous encourage le fait que Gabriel Attal vienne sur votre territoire ? Ça devait être Elisabeth Borne, c'était prévu. Oui, bien sûr, mais je vous permets. Donc de savoir si ça nous encourage ou pas, je ne pense pas que ça change quelque chose à la mobilisation d'aujourd'hui. Pour autant, je salue la jeunesse au sein de ce poste de Premier ministre et j'espère qu'il mettra un gros coup de pied dans la forminière locale parce que si on est inondé, c'est bien qu'il y a eu des défaillances locales et qu'il faudra peut-être mettre un gros coup de pied dans la forminière. Avec un meilleur entretien des défauts, c'est quoi, pour être très concret ? C'est ce que vous réclamiez aujourd'hui dans cette manifestation ? C'est ça, donc il n'y a pas que ça, il y a aussi la modification d'un protocole qui a été signé entre l'institution intercommunale des Ouattringues et les sections de Ouattringues, un protocole qui n'a pas été rédigé en collaboration avec les communes impactées. Ce protocole date de 2012 et donc il gèle la gestion de ces cours d'eau, mais aussi effectivement un meilleur entretien de ces grands Ouattargans. C'est-à-dire ces grands fossés d'évacuation de l'eau ? C'est ça, les Ouattargans sont sur le secteur, ce sont des grands fossés, des grands gabarits de fossés et avec le renforcement des berges qui sont en train de tomber. Mais aussi l'amélioration, la modernisation des moyens de pompage qui sont situés aux exutoires, c'est-à-dire à la mer. En tout cas, on pense bien à vous, parce que c'est une situation très 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 gentillée. Et vous avez beaucoup de courage, bravo. Justement, une question très courte, M. le maire. Les situations les plus graves, vous administrer, c'est quoi ? Il y a des personnes qui n'ont plus de logement, par exemple ? Quelles sont les situations les plus urgentes chez vous ? Alors, nous, sur le secteur du Bas-de-Calais, déjà, les territoires qui ont été le plus endommagés, c'est l'Odomarois, le Boulonnais et le Montrelois. Nous, sur notre secteur, en fin de compte, il y a eu des maisons... Sur ma commune propre, on m'en dit, il y a eu 22 maisons de toucher. Et parmi les 22 maisons de toucher, il y a donc 4 maisons dont les gens ne peuvent pas rentrer dedans, parce qu'il y a eu 76 mètres d'eau. Quelle horreur. Merci beaucoup, Alain Turpin, maire d'Andre, dans le Pas-de-Calais. Merci beaucoup. Et puis, bon courage et on reprendra de nouvelles de vous, bien entendu. Merci beaucoup.